Le cinéma est une affaire de famille Ce jeudi 25 mai, Sarah Mortensen est à l'affiche du téléfilm Les Mystères du Bois Galant, diffusé sur France 3. Dans cet unitaire policier, l'actrice endosse le rôle de la capitaine de police Emma Tellier. Un nouveau rôle qui vient s'ajouter à sa filmographie déjà bien remplie. Une passion pour la comédie et le septième arc elle a certainement hérité de sa mère, Elisabeth Mortensen. Et pour cause, cette dernière a côtoyé à de nombreuses reprises les plateaux de tournage. En 1975, Elisabeth Mortensen a fait ses premiers pas d'actrice dans la comédie Le Boucher, La Star et l'Orpheline de Jérôme Savary. Puis, en 1977, elle s'est retrouvée à l'affiche du western Il était une fois. La Légion. Cependant, c'est bel et bien son rôle dans le film Joy, réalisé par Serge Bergon en 1983, qui l'a fait connaître au grand public. Un long métrage, interdit au moins de 16 ans et catalogué d'érotique à l'époque, dans lequel elle tenait le rôle de Joël. Après cette apparition sur grand écran, Elisabeth Mortensen a continué de mener son petit bonhomme de chemin dans le cinéma. En 1982, elle a décroché le rôle de Christiane dans la comédie dramatique Paradis pour tous d'Alain Jéssua. Lors de ce tournage, la mère de Sarah Mortensen a croisé le chemin de Patrick Deward qui incarnait le rôle principal d'Alain Durieux. Une rencontre qui a été le début d'une longue amitié. « Ma mère a tourné plusieurs films avec Patrick Deward, ils étaient assez proches. » Confiait Sarah Mortensen dans l'émission Vivement Dimanche diffusée le 15 mars 2020 sur France 2. Aujourd'hui, cette dernière donne la réplique à Lola Deward, fille de Patrick Deward, note de la rédaction, dans la série Astrid et Raphaël. Le monde du cinéma est vraiment tout petit. Sarah Mortensen, ce jour où elle a tourné avec sa mère mère et fille dans la vie mais aussi sur le petit écran. L'héroïne de la série Astrid et Raphaël, Sarah Mortensen ne s'attendait absolument pas à donner un jour la réplique à sa mère Elisabeth Mortensen. En 2020, les réalisateurs Alexandre de Séguin et Laurent Burtin ont décidé de réunir les deux comédiennes. L'idée vient du producteur. Pour l'anecdote, quand j'ai appris qu'on allait voir la mère d'Astrid, j'ai pensé à une actrice avec qui j'avais déjà travaillé, mais pas une seconde je n'ai pensé à ma mère, à raconter celle qui tenait le rôle de Coralie dans « Plus belle la vie à télé loisir » en mars 2020. Dès lors, les producteurs ont réalisé l'un des rêves de Sarah Mortensen et de sa mère. Alors que jouer ensemble est une chose dont on avait très envie toutes les deux, a-t-elle confié. Tout vient à point qui sait attendre. Crédit photo, co-a dit que Guy Rek Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada